L'inné chez l'humain, il y a beaucoup de choses d'inné. Mais si on demande au niveau du comportement, au niveau de la psychologie, il y a un certain nombre de montages innés. On sait par exemple aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, qu'un nouveau-né, ce n'est pas la table rase qu'on croyait au début et où il fallait tout injecter avec l'éducation. Il y a un certain nombre de déterminants, mais qui sont de l'ordre, je dirais, des potentialités de base, du possible, mais qui ne s'actualisera pas sans l'apport de l'acquis. Un petit humain, contrairement au petit veau qui, au bout de deux, trois jours, est capable de se mettre sur ses pattes et d'aller trouver sa mère et de téter sa mère là où elle se trouve, dans le champ, le petit humain est d'une énorme dépendance pendant très longtemps. Sans le soin actif de la mère ou de quiconque en tient lieu, le petit humain ne survit pas. Donc, l'inné chez l'humain est assez déficient de ce point de vue-là, on pourrait dire. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça, ce n'est pas une explication, c'est une hypothèse, que le culturel, que la culture s'est développée autant dans le genre humain. C'est à cause de cette déficience biologique de départ qui exige la socialisation par essence. Sans la socius, sans la mère, sans le père ou quiconque s'occupe des soins de l'enfant, il n'y a pas d'enfant. Et c'est de cette longue exposition à un rapport social et inclusion dans un rapport social, donc cette énorme contribution de l'acquis, qu'on est qui on est. La mère est le porte-parole de la société. C'est elle qui transmet la langue, c'est elle qui transmet la culture, l'éthique, les valeurs, tout ce qu'on veut. Ça vient de l'éducation et ça commence au berceau. Alors dans ce sens-là, il y a de l'inné chez l'humain, mais on ne peut pas espérer que les instincts humains contiennent en eux les solutions à nos problèmes de s'orienter dans la vie. Ce n'est pas pour rien qu'on a développé un gros cerveau et une conscience. Très souvent, quand on étudie désormais, depuis qu'on a accepté cette idée que la majorité de nos actes psychiques et comportementaux ne sont pas conscients, il arrive parfois que certains auteurs se demandent « mais à quoi ça sert la conscience? » Cependant, si on l'a développé, c'est probablement parce qu'il faut qu'on communique avec quelqu'un d'autre. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire sans la conscience. Mais si on l'a développé et si ça nous a pris cette évolution énorme du cerveau, des deux hémisphères cérébraux qui sont plus gros proportionnellement chez l'humain que chez n'importe quel autre animal, le cerveau de l'éléphant qui a un crâne beaucoup plus gros que le nôtre est minuscule. On a le cerveau pour les besoins qu'on a. Alors, ce cerveau, c'est un organe qui a la particularité, contrairement à beaucoup d'autres organes, c'est qu'à chaque instant, il est en train de se modifier. Notre conversation est en train de changer nos deux cerveaux en ce moment. Et donc, c'est un organe qui est fait pour l'acquisition, pour l'acquis. On a développé une mémoire, on a développé donc la capacité d'acquérir et de conserver. Et c'est probablement parce que l'inné n'est pas à la hauteur chez l'humain. Et donc, c'est, si vous voulez, la qualité de notre défaut que d'avoir développé une culture et une pensée et une conscience là où les instincts tout seuls nous auraient fait disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada